Direction Buenos Aires, où le nombre des milongas, ces balles où la jeunesse vient danser, est en pleine expansion. Et qu'est-ce qu'on y danse ? Le tango, bien sûr. Hé, Maori, tu fais quoi ? Salut, Pablo. Tu vas bien ? Oui. Qu'est-ce que tu fais ? Tu traînes dans le coin ? Allez, viens boire un maté. Ok, j'arrive. Le tango, c'est d'abord une musique qui vous prend et ne vous lâche plus. Un jour, le père de Pablo l'a emmené écouter Astor Piazzolla et sa vie a changé. C'est énorme. Il est incroyable ce morceau. C'est vraiment porteño. Oui, porteño, c'est ça. J'adore. Ça me parle vraiment. Je crois que la musique de tango exprime vraiment ce qu'est Buenos Aires. Quand tu t'immerges dans ce milieu, tu réalises très vite que ces œuvres qui sont nos grands classiques ont un foisonnement et une beauté musicale incomparables. Et ça, ça me plaît. Pablo est 100% porteño, c'est-à-dire de Buenos Aires. Il est la nouvelle étoile montante des nuits de la capitale argentine. Un magicien aux allures de félin. Ici, il n'y en a pas deux comme lui pour faire tourner les filles sur les parquets obscurs des milongas. Pablo est un pro du tango. Avec Mariana, ils se connaissent depuis des années. Mais ils viennent juste de décider de devenir partenaires. Et seulement partenaires. Christy, elle, est américaine. À 23 ans, cette étudiante a choisi de s'offrir une année sabbatique en Argentine pour perfectionner son espagnol et découvrir le tango. La nuit, Buenos Aires danse beaucoup et dort peu. Il est 6 heures. La soirée de Pablo s'achève. C'est fini ? Non, je voulais danser un dernier tango. Des milongas, il en fleurit partout à Buenos Aires. Et désormais, le petit matin, à partir aux tangueros. Pablo, lui, se couche toujours à l'aube. 20 ans qu'il flirte avec la nuit. Et puis un jour, sans même s'en être aperçu, il s'est réveillé dans la peau d'un danseur professionnel. Je n'ai vraiment pas l'impression de travailler. Je ne pointe pas à l'usine. Je n'ai aucune obligation dans mes horaires et mes rendez-vous. Ce que je fais, je le fais surtout avec passion et sérieux. Mais ce n'est pas comme un boulot. De ce point de vue-là, je crois que je suis plutôt gâté par la vie. C'est vrai qu'il y a pire comme travail. Il est 16 heures. La journée de Pablo commence avec Paola, son élève du cours particulier du mardi. Toujours très ponctuelle, Paola. En utilisant plus la respiration, au moment de transférer le poids sur la jambe, on lâche les épaules, on relâche et on fait comme si on montait d'un étage. Les techniques et les méthodes s'adaptent finalement à la réalité de l'autre corps. C'est ça le tango. C'est découvrir comment libérer le corps et mettre en valeur ses potentialités. Et ce corps, il a besoin de quoi ? Ce corps, il a besoin que je l'enlasse maintenant. La femme, c'est la moitié du tango. Et nous, on est l'autre moitié. Ça me plaît bien de penser que je danse dans le corps de la femme. Et si elle apprécie, moi, ça me va. C'est une danse dans laquelle on marche ensemble, enlacés, on se déplace et on cherche une forme de communion. Et ça s'apparente presque à un rite à ce moment-là. C'est mieux que la dernière fois. Ah bon, ça fonctionne ? Oui, comme l'autre jour à la milonga. Quand je parle avec mes copines, je leur dis toujours que Pablo est l'un des rares danseurs, comme il le dit lui-même, qui rentre dans ton corps. C'est un truc très subtil. Ça me plaît. Il y a un truc un peu sexuel dans tout ça, non ? Sexuel ? Oui, de la façon dont tu en parles. Bon, d'un certain point de vue, oui, c'est un peu ça, c'est s'abandonner. Mais pour moi, c'est plutôt sensuel que sexuel. C'est plus implicite qu'explicite. Danser avec un argentin, c'est différent. Je crois que chaque lieu a sa propre façon de danser le tango. Et quand on danse avec un argentin, il vous sert de plus près. Je ne sais pas si c'est plus macho comme attitude, mais je dirais que leur façon de vous serrer dans leurs bras est plus... plus passionnelle. Après Séville, où elle a découvert le tango, Christy, l'étudiante américaine, a décidé de se poser à Buenos Aires pour une raison à la fois simple et compliquée. Elle voulait toucher l'âme de l'Argentine. Le plus court chemin pour y parvenir, c'était de passer du temps dans les milongas. Il est une heure du matin. Cochabamba commence à peine à s'animer. Cette milonga, c'est un classique des nuits portélias. Christy y vient au moins une fois par semaine, seule et sans tabou. Ici, pour danser, il faut juste connaître les codes. Si je te regarde avec insistance, comme je fais là, c'est que j'ai envie de danser avec toi. Si je ne te regarde pas et que j'évite même de croiser ton regard, alors c'est que je ne veux pas de toi comme partenaire. Le langage est subtil. Deux regards qui se croisent, un acquiescement discret. Le couple éphémère qui se constitue alors va devoir respecter la règle de la tenda. La tenda, c'est une série de quatre danses consécutives. D'où l'importance de bien choisir son partenaire. Ce soir, le premier à qui Christy a dit oui vient de Sardaigne. On danse le tango en Sardaigne ? Oui. Oui. Et il y a beaucoup d'habitants en Sardaigne ? Oui, on est deux millions. Combien ? Deux millions, oui. J'arrive de Séville. J'adore, j'ai adoré le Sud. Même si l'on n'est pas une débutante, ici, pour perfectionner son tango, il n'y a qu'une chose à faire, accepter toutes les invitations. Sans exception. Tourne-toi. Certains matins, Buenos Aires se réveille avec la gueule de bois. Pas comme ça. Un peu comme si l'on avait suivi dans ses virées nocturnes le plus célèbre dandy de la chanson française. En ce moment, j'écoute Serge Gainsbourg. J'adore sa musique. Il aurait pu être tanguero. S'il était né ici, c'est sûr, il aurait vécu une histoire avec le tango. C'était un vrai bohémien pour moi. Je ne connais pas grand-chose de sa vie, mais il me donne l'impression d'avoir toujours vécu à la marge et de façon passionnelle. devenir tanguero, c'est souvent le résultat d'un parcours hors norme. Souvenir lointain, la famille de Pablo a dû fuir le pays aux pires heures de la dictature. Le tango m'a beaucoup appris sur moi-même. J'ai eu une enfance un peu vagabonde. On a beaucoup bougé avec ma famille, en Argentine et aussi à l'étranger. Et le jour où j'ai découvert le tango, ça a été très bénéfique pour moi. Le tango m'a donné une identité et je me suis senti, soudain, Argentin. Ce soir, l'endroit où il faut être, c'est la Maléva. Il y aura des Argentins, bien sûr, et beaucoup d'étrangers aussi. Car aujourd'hui, le tango fait rentrer des devises dans le pays. Mariana, la partenaire de Pablo, l'a bien compris. Son école fait un carton. Elle attire six mois par an des élèves du monde entier. On va commencer dans un petit moment. Normalement, on est trois professeurs ce soir. C'est le dernier cours de la saison. Après, je pars en tournée. Alors ce soir, on va faire une petite fête. Christy, elle, ne pouvait pas manquer l'événement. Elle a appris que Pablo Inza risquait de passer dans la soirée. En attendant, elle fait bonne figure. Ici, les stagiaires rêvent d'une chose. Atteindre un certain niveau qui leur permettra de ressentir un élément essentiel du tango. la connexion. Quand tu danses avec quelqu'un avec lequel tu es vraiment en connexion, ça peut ressembler à de la méditation. Ça te transporte dans un autre monde. Ça peut être aussi fort qu'un feu d'artifice qui explose. Trois heures du matin, l'heure des vrais tangueros. Quand Pablo débarque, la température monte encore de quelques degrés. Allez savoir pourquoi. Visiblement, le regard de Christy aura été suffisamment explicite ce soir. l'Américaine qui voulait découvrir la Marjantine est vraiment sur la bonne voie. Quant à Pablo et Mariana, ils sont déjà ailleurs. Demain, les partenaires les plus glamour de Buenos Aires s'envolent pour l'Europe porter la bonne parole du véritable tango argentin. Sous-titrage Société Radio-Canada